Bonjour et bienvenue sur Radio Césaire. Vous êtes en compagnie de votre super chroniqueuse, Agathe, et de son petite assistante de l'ombre. On se retrouve pour un nouveau portrait à Césaire. Aujourd'hui, on vous présente l'une des assistantes indispensables au labo d'Aimé Césaire. Il s'agit de Modarno, adjointe technique principale de recherche et formation. On devrait trouver un nom encore plus long. La Borantine, ça vous va ? Sortie du lycée avec un bac STL, sciences et technologies de laboratoire. Enfin un bac en rapport avec le métier. Elle travaille trois ans dans différentes études en révisant et en participant à des concours pour la police scientifique en parallèle. Il y a trois postes à pourvoir pour plus de 2000 candidats. 19 de moyenne, ça va pas ces crèmes. Non. Elle s'oriente donc vers le concours ITRF, qu'elle réussit du premier coup. Elle travaille dans les Yvelines, dans les 78, au lycée Alain. En 2014, elle demande une mutation et se retrouve ici à Aimé Césaire. Son travail consiste à préparer nos jolies petites épées, à faire la vaisselle et les commandes de matériel, à tester les épées du bac, à signaler tout problème à la direction, et à faire les plannings des salles de physique. Vous imaginez le bazar que ce serait sans elle ? Il y aurait trois classes en même temps dans la même salle. Ce serait la première semaine de cours toute l'année ! Merci à Maud Arnault d'avoir accepté cette interview et à mon petit astuissant de l'ombre pour son aide précieuse. C'était Agathe dans sa chronique Un portrait à Césaire. A bientôt sur Radio Césaire !